Bonjour chers utilisateurs de la bibliothèque universitaire de Bambaye. Je suis M. Vodokha Bangey, conservateur, et je vais vous présenter la bibliothèque numérique. Avant tout, pour vous connecter, voici le lien univ-sénégal.scolarvox.com. Une fois que vous tapez ce lien, vous êtes à la page d'accueil de la bibliothèque numérique, ou bien Scolarvox si vous voulez. Dès l'instant que vous y êtes, vous pouvez d'abord regarder la page d'accueil. Ici, vous avez le choix des professeurs. Au-delà du choix des professeurs, il y a ce qu'on appelle les suggestions pédagogiques. Il y a les nouveautés d'abord, c'est actuellement les ouvrages qui sont nouveaux sur la bibliothèque numérique. Il y a ce qu'on appelle les livres qui sont en cours de lecture. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle aussi les suggestions pédagogiques. Ça, c'est des étagères de cours qui ont été faites par des enseignants. Ici, c'est pour le bâtiment et les travaux publics. Pour voir les autres disciplines, vous cliquez ici sur le plus à droite. Vous y cliquez pour voir les autres disciplines. Attendez un peu de chargement. Et là, vous verrez l'ensemble des disciplines qui sont traitées. Ici, comptabilité, contrôle de gestion, droit et fiscalité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le choix des professeurs. C'est des étagères de cours qui ont été faites par des enseignants. Ensuite, tout à fait en bas, vous verrez les utilisateurs qui sont actuellement connectés, en ligne actuellement. Par exemple, vous voyez ici Mahamad Moussa Moustapha de l'UGB, de même que Thierryen SIC de l'Université de Pambé. Donc, c'est ça la page d'accueil. Ensuite, je vais vous présenter les options que vous avez ici, avec les trois prêts à votre droite. Vous y cliquez, vous pouvez voir le catalogue de la bibliothèque. C'est l'ensemble des ouvrages qui sont actuellement sur la bibliothèque numérique. Vous y cliquez, vous verrez qu'il y a un total de... Je disais que le catalogue actuellement, c'est 71 914 ouvrages sur la bibliothèque numérique, toutes disciplines confondues. Et je précise que toutes les disciplines sont là, à votre droite. Donc, ça, c'est le catalogue de la bibliothèque. Au-delà du catalogue, je disais qu'il y a la version anglaise, c'est l'interface, ou bien vous pouvez vous connecter. Mais je reviens toujours à la page d'accueil. Ici, vous pouvez faire vos recherches. Je précise que pour la bibliothèque numérique, vous pouvez faire des recherches sans trop autant vous connecter. Et la différence entre la bibliothèque numérique et le portail de la bibliothèque, c'est qu'ici, vous pouvez lire un livre intégralement. Alors que le portail de la bibliothèque, c'est juste des références bibliographiques. Par exemple, ici, on va rechercher des documents qui parlent de la fiscalité. Par exemple, fiscalité. Et là, on tape la question de recherche pour la fiscalité. On attend les résultats. On a 2752 ouvrages qui parlent de la fiscalité. Et les petits ouvrages sont là. Et devant chaque ouvrage, vous verrez qu'il y a des icônes qui sont actuellement au nombre de trois. La première icône, ça sert à lire le livre. La deuxième, c'est la fiche du livre. Et la troisième icône, c'est la table des matières que vous connaissez tous. Peut-être que la fiche du livre, vous y cliquez, c'est les références concernant le livre. C'est l'auteur, l'éditeur, l'analyse de publication, même que le nombre de pages, et l'ISBN, ainsi qu'une petite description de l'ouvrage. Ça, c'est ce qu'on appelle la fiche du livre. Pour ce qui est de la table des matières, vous connaissez déjà, peut-être. Et pour ce qui est de la lecture, vous cliquez sur le code de lecture pour ouvrir le livre et commencer à le lire. Vous y cliquez et là, le livre est ouvert. Ce que je voudrais vous faire remarquer, ici, si vous cliquez sur le code de lecture, il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Parce qu'on était tout à l'heure sur cette fenêtre-là, où j'ai ouvert plusieurs ongrès. Il y a ma boîte de réception, mon ancien web, le catalogue de la bibliothèque. Mais si vous cliquez sur le code de lecture, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre qui est là. Uniquement pour lire le livre. Avec toujours la table des matières qui s'affiche. Vous pouvez fermer, si vous n'en voulez pas. Si vous voulez faire réapparaître la table des matières, vous cliquez sur ces trois traits-là. Ensuite, table des matières. Vous y cliquez pour afficher encore la table des matières. Et là, on attend le chargement du livre pour pouvoir maintenant commencer la lecture. Ça dépend du début de votre connexion. Ça peut être lent comme ça peut être rapide. Ça dépend aussi du début de votre connexion. En attendant, on revient toujours ici. Et je précise encore qu'actuellement, on a trois icônes. Tout à l'heure, je vous montrerai qu'on peut avoir plus de trois icônes. Revenons à la lecture pour voir est-ce que le livre a été chargé. On s'attarde toujours à se charger. Mais c'était juste pour vous montrer que vous pouvez commencer à lire un livre sans pour autant vous connecter. Maintenant, pour certains livres, vous commencez la lecture, arrivez à un certain niveau, on vous dit qu'il faudra vous identifier. C'est à partir de ce moment que vous allez utiliser vos paramètres de connexion. Ce connecter. Par exemple, là, moi, je vais me connecter. Je vais me connecter avec mon adresse mail ou bien mon identifiant. Parce que, avec la bibliothèque numérique, vous pouvez vous connecter soit avec votre adresse mail ou bien votre identifiant. Mais toujours avec le même mot de passe. Et là, je mets mon mot de passe. Là, je me connecte. C'est un peu lent. Ouais, là, je me suis connecté. On dirait qu'il n'y a pas grand changement. Sauf que maintenant, il y a des options ici. Enregistrer la recherche. On ne l'avait pas toujours tout à l'heure. Créer le dossier. On ne l'avait pas tout à l'heure. Enregistrer la recherche, c'est quoi? La recherche qu'on a faite là, sur la fiscalité. On peut l'enregistrer pour éviter de reprendre la même recherche prochainement. On clique et la recherche sera sauvegardée. La prochaine fois, on revient juste sur fiscalité. Vous pouvez y cliquer. Et ensuite, retrouver nos résultats. Recherche sauvegardée. Bon, j'ai cliqué deux fois. Créer un dossier. Vous cliquez sur créer un dossier. Vous nommez le dossier. Vous donnez un titre au dossier. Par exemple, ce dossier, on va l'appeler fiscalité. Fiscalité. Ensuite, c'est un dossier personnel. Si vous voulez que le dossier soit public ou privé, ça dépend de vous. C'est à vous de choisir. C'est des options. Ensuite, vous enregistrez. Là, le dossier est créé. Je vais créer un autre dossier. Celui-là, je vais l'appeler droit pénal. Ça dépend de vos spécialités. Enregistrez. Le dossier est créé. J'ai créé deux dossiers. Un qui s'appelle droit pénal et un autre qui s'appelle fiscalité. Et j'ai enregistré aussi une recherche. Maintenant, comment retrouver ces dossiers-là et la recherche que j'avais enregistrée ? Je reviens ici, à droite, sur ces trois traits, j'iclique. Remarque, ici, tout à l'heure, on n'avait que cinq options. Catalogue, suggestions pédagogiques, version anglaise, de même que se connecter. Maintenant, vous verrez qu'il y a plus d'options. Tous mes livres, toutes mes notes, mes dossiers, mes recherches, de même que mon profil. La recherche qu'on a enregistrée tout à l'heure, pour la retrouver, c'est ici. Mes recherches, vous y cliquez. Vous y cliquez actuellement. On a une recherche qui est enregistrée. On attend. Une recherche qui est enregistrée qui s'appelle fiscalité. Bon, je l'ai enregistrée deux fois. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a un total de deux. Mais je peux supprimer l'une parce que c'est la même recherche. Je supprime. Et elle est supprimée. Les dossiers, je clique ici, toujours. Mes dossiers. Je clique pour voir mes dossiers. Voilà, ici, j'ai huit dossiers. Parce qu'au-delà des deux dossiers que je viens de créer, j'avais créé d'autres dossiers avant. Il y a un dossier qui s'appelle biblio, un autre qui s'appelle droit pénal, environnement juridique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous verrez que sur chaque dossier, tout à fait à droite, ici, il y a trois traits qui vous permettent de modifier ou bien de supprimer le dossier. Vous y cliquez, éditez, c'est pour modifier le dossier. Et supprimer, c'est pour supprimer le dossier. Là, je supprime ce dossier-là. Je n'en veux plus. Je supprime ce dossier, en grande majorité. Et le dossier est supprimé. Ensuite, comment ouvrir le dossier ? C'est en cliquant sur le plus, ici. Bon, ce dossier-là, je clique sur le plus pour l'ouvrir. Le dossier droit pénal. Et actuellement, il y a 57 documents qui sont rangés dans le dossier droit pénal. Tout à l'heure, je vous avais parlé des trois icônes qui sont devant le livre. Actuellement, vous verrez que c'est quatre maintenant. Il y a une quatrième icône qui n'est visible que lorsqu'on s'est connecté. Si vous ne vous identifiez pas, vous n'aurez pas cette icône-là. C'est cette icône qui vous permet d'ajouter ce livre-là dans une étagère. Actuellement, si vous avez des étagères qui existent déjà, vous pouvez en choisir une. Là, je clique sous la flèche. Mes étagères sont là. C'est mes dossiers de cours. Ou bien, vous allez créer une nouvelle étagère, ici. Et vous nommez l'étagère en lui donnant un titre. Donc, c'est ça pour l'icône de rangement. Il y a ce petit code-là aussi qui vous permet de supprimer le livre du dossier. Ça. Ce livre-là, vous n'en voulez plus du dossier. Vous le supprimez. Et là, c'est le livre qui est supprimé du dossier. Mais ce n'est pas le dossier en tant que tel qui est supprimé. Autre chose, je viens à mon profil. Parce que c'est là où se fait les paramétrages. À mon profil. Mon profil. Là, on va vous demander de configurer votre profil tel que vous le voulez. Si vous voulez ajouter votre photo, vous pouvez le faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les préférences qui me permettent de configurer mon profil de telle sorte que si je suis en ligne, je peux être visible ou bien je ne peux pas être visible. Ou bien si je veux que mon nom ne soit pas visible, c'est mon pseudo qui sera utilisé dans ce cas-là. Ça aussi, c'est à vous de configurer et c'est des options. Vous cliquez sur préférences. Voilà. Ici, moi j'ai utilisé un pseudo. Si je me connecte, ce n'est pas Rabanne qui sera visible mais c'est Borom Sam. Ensuite, je suis en ligne, vous me verrez en ligne. Ou bien je peux cacher ma présence en ligne en cochant ici. Dans ce cas, si vous êtes en ligne, personne ne vous verra. Ensuite, pour changer votre mot de passe. Parce que si on vous crée un compte, on vous donne un mot de passe. La plupart du temps, on vous demande de changer votre mot de passe pour que ce soit confidentiel. C'est à vous de cliquer sur changer le mot de passe. Ensuite, vous choisissez un nouveau mot de passe. Vous le répétez et le mot de passe sera changer. Maintenant, pour ici, mes notes, mes notes, parce qu'on va ajouter deux notes. Si on lit un livre, vous pouvez ajouter deux notes. Mais là, c'est à la fenêtre de lecture. Ici, tout à l'heure, le livre ne s'était pas encore complètement chargé. Si le livre est chargé, excusez-moi là. Ce n'est pas toujours chargé. Je vais revenir à la fenêtre de départ pour cliquer encore sur un autre livre pour voir tous mes livres. J'écris sur un livre pour l'ouvrir. J'ouvre ce livre-là. Ce livre-là. Parce que c'est en étant sur la fenêtre de lecture, à partir de cette fenêtre-là, que vous pourrez imprimer. Parce qu'avec Sivir Lebris, vous pouvez imprimer. Malheureusement, vous ne pourrez pas télécharger. Vous pouvez imprimer. Ici, si vous ouvrez le livre pour le lire, des trois traits qui sont à droite, vous y cliquez. Il y a l'option imprimer. Vous y cliquez. Et vous choisissez les parties à imprimer. De telle page à telle page. C'est à vous de choisir. Maintenant, il y a des conditions qui sont liées à l'impression. Et ces conditions sont à lire. Parce que vous ne pouvez pas tout imprimer. On vous offre juste quelques pages. C'est maximum de 50 ou 20% par ouvrage et par session. Actuellement, je suis sur une session et sur un ouvrage, j'ai une possibilité de 20%. Si je vaux plus, il faudrait que je me déconnecte pour me reconnecter après. Donc, pour ça, c'est à lire. Ensuite, autre chose. Les notes dont je parlais tout à l'heure. Vous cliquez ici, toujours sur les progrès. Il y a les notes. Vous cliquez sur notes. Le livre qui vient de s'ouvrir maintenant. Créez une note. A partir de ce moment, vous donnez. Vous attribuez un titre à la note. Ensuite, si vous voulez que la note soit publique ou bien si vous voulez que ça soit privé. Si vous voulez que la note soit publique, vous cochez publique. Si vous ne voulez pas que ça soit publique, vous ne cochez pas. Ensuite, vous vous enregistrez et la note sera créée. Pour revoir la note, vous retournez sur la fenêtre de recherche pour regarder la note. Par exemple, ici, je vais vous montrer pour aller plus rapidement parce que le temps nous est compté. Je mets jusqu'au relecture. Ensuite, j'enregistre la note. Oui, la note est enregistrée. Maintenant, cette note, comment la revoir ? Je reviens ici. Et là, toutes mes notes, toujours sur Superdivis. Tout se fait avec ces trois traits qui sont à droite. Toutes mes notes, vous y cliquez pour voir vos notes. Donc, le document est ouvert. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de l'impression. Si vous cliquez ici pour imprimer le document, imprimer. On va essayer de voir, imprimer. On va choisir une planche à imprimer. Bon, admettons, de la page 15 à la page 25. On va lancer l'impression, envoyer. Envoyer. Là, c'est l'impression qui sera lancée. Mais ici, vous pouvez sauvegarder cette planche-là, de la page 15 à la page 25. En cliquant sous cette flèche-là, vous y cliquez. On va vous demander de nommer cette partie-là, que je vais appeler fiscalité. Et vous aurez cette partie dans un dossier de votre machine, sur votre ordinateur, que vous pouvez lire à la maison sans connexion. Donc, ça, c'est aussi une possibilité que CyberLubris vous offre, enregistrer. Et cette partie-là, elle sera téléchargée et sauvegardée sur votre machine. Et que vous pouvez consulter à tout moment sans connexion. Donc, ça aussi, c'est par rapport à l'impression. Et je pense que de manière vraiment ravancée, c'est ça. Mais il faudra préciser qu'avec CyberLubris, vous pouvez tout faire. Parce que, franchement, je dirais que l'ensemble des ouvrages dont vous avez besoin, vous pouvez les retrouver sur CyberLubris. C'est une bibliothèque numérique hyper intéressante, que vous pouvez consulter à tout moment. Vous pouvez lire intégralement un livre. Vous pouvez aussi imprimer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là, ça vous permet vraiment de gagner du temps par rapport à vos cours. Je vous remercie de votre aimable attention.